Les ordonnances de 1944 interdisent au même homme de posséder plusieurs journaux, quotidiens ou hebdomadaires, de grandes diffusions. Et cela, justement, pour les soustraire au pouvoir de l'argent. Même si ça ne m'empêche pas, par ailleurs, de faire des journaux qui épousent un point de vue particulier. Une civilisation islamique qui n'a pas un premier sauvage. Bonjour et bienvenue dans Rhinocéros, l'émission qui vous informe sur celles et ceux qui vous informent. Et aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire, une fois n'est pas coutume, on va remonter un petit peu dans le temps, et on va vous parler d'un personnage, un sacré personnage, Robert Hersand. Alors, ce nom vous dit peut-être quelque chose, puisque souvent on a comparé Vincent Bolloré et Robert Hersand. Parfois, on dit que Bolloré serait finalement le nouveau Hersand. Et oui, et Alain Mung dit même que Bolloré est pire qu'Hersand. Je pense qu'il va, par exemple, beaucoup plus loin que n'allait Robert Hersand. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le piédestal que ces chaînes ont dressé à Éric Zemmour va très au-delà de ce que, puisque nous sommes des anciens, de ce que Louis Pouvel pouvait écrire dans le Figaro magazine. Alors, ces jours-ci, avec Vincent Bolloré, en France, on commence à se demander ce qu'on pourrait faire pour contrer l'influence politique considérable que peuvent s'offrir ces milliardaires quand ils ont acquis un tel poids dans la presse et les médias. Et moi, comme Alain Mung, ces débats, ils m'ont tout de suite fait penser aux débats qu'il y avait déjà eu, en fait, dans les années 80. Dans les années 80, il y avait un gros patron de presse, Robert Hersand, et déjà, on s'inquiétait de son influence politique. Alors, moi qui ne vais pas sur mes 40 ans, je ne connaissais pas... Alors, je ne vais pas sur mes 40 ans, je vais sur mes 38. Oui, bon, en tout cas, je n'avais jamais entendu parler de Robert Hersand. Et si ça se trouve, vous non plus, vous ne connaissez pas cet homme mort en 1995, mais vous allez voir que ça vaut le coup de revenir sur cette histoire, parce que quand on étudie l'histoire de la presse française, Robert Hersand est incontournable. Il avait acquis une telle importance dans le paysage médiatique et politique français que les socialistes ont voté une loi contre la concentration des médias qui était spécifiquement conçue contre le groupe Hersand, au point qu'on l'a surnommé la loi anti-Hersand. Un point important, Hersand n'était concentré que sur la presse. Il ne gérait pas d'autres industries. Oui, vous voyez bien aujourd'hui que les milliardaires qui rachètent les médias, c'est pas avec ça qu'ils font de l'argent, ils ont une fortune à côté qui leur vient d'un autre secteur. Les Dassault, qui possédaient le Figaro, étaient dans l'armement et l'aviation. La famille Arnault, qui ont les échos, le parisien, viennent de l'industrie du luxe. Ou encore la famille Bouygues avec TF1, qui se sont enrichis dans le BTP et maintenant la téléphonie. Voilà, donc contrairement à ces gens-là, Robert Hersand était un patron de presse, et juste de presse. C'est avec la presse qu'il faisait son argent. Éditer des journaux, c'est son vrai travail. Il fait des économies même en tranchant dans le vif. C'est le bilan d'exploitation qui décide. On licencie sans faire de sentiments. Il sait aussi créer des ressources. Il est un gestionnaire à la fois rigoureux et imaginatif. Il concentre les moyens techniques et les rédactions. Paris-Normandie, par exemple, devient pratiquement une édition régionale du Figaro. On dirait qu'il voudrait acheter tous les journaux qui sont à vendre, et même ceux qui ne le sont pas. Si on lui résiste, il ne fait pas de cadeaux. Et son surnom, c'était le papivore. Eh oui, parce qu'en plus, il mangeait des vieux. Non, parce qu'il voulait avaler toute la presse papier. D'ailleurs, je vous ai fait une petite liste non exhaustive des journaux qu'il a possédés. Et vous allez voir que c'est intéressant, puisque la plupart existent encore aujourd'hui. Le Progrès, Le Dauphiné Libéré, La Voix du Nord, Paris-Normandie, Midi Libre, L'Est Républicain, François, ou Le Figaro pour ne citer que les plus connus. Mais il possédait aussi une bonne partie de la presse dite de loisirs. Il a commencé comme ça d'ailleurs en reprenant l'Autojournal, qui était un magazine qui parlait de bagnole. Au total, à son prime, Robert, il possédait 40% de la presse nationale et 20% de la presse régionale. Vous l'avez peut-être deviné, parce que vous avez vu Le Figaro dans la liste des journaux. Robert Ersan, c'était un homme de droite. Et même plus que de droite, il l'a dit lui-même apparemment à Michel Pollack. Il me l'a dit d'ailleurs, il me l'a dit quand je l'ai interviewé avant l'émission, je suis un anarcho-fasciste. C'est assez bizarre. Donc un homme intelligent, mais dangereux, et qui a aidé pas mal de gens de l'extrême-droite en sous-main, finalement. En 1975, pour acquérir Le Figaro, qui a été une de ses plus belles prises de guerre, il a bénéficié du soutien d'une figure de la droite pompidolienne, Marie-France Garraud, qui l'a aidé à obtenir un prêt auprès des banques. Et déjà, on s'inquiétait de ses prises de contrôle. Le journaliste Nicolas Brimaud évoquait en 1977, dans Le Monde Diplomatique, sa crainte de voir le quotidien principal de la droite française devenir un simple support de propagande pour le clan chiracien. Grâce à cet empire, dans les années 80, l'influence politique d'Ersan est considérable. Et ça inquiète les socialistes qui viennent d'arriver au pouvoir. Ersan, c'était pas juste un anarcho-fasciste autodiague. Le mec, c'était carrément un collabo, ni plus ni moins. Et même parmi les collabos, le mec, c'était un des pires. Il avait un groupe pro-nazi qu'il avait fait lui-même. Il avait un journal pro-nazi financé par les Allemands qui s'appelait Opilori, un des titres les plus antisémites de la presse française de l'époque. Et puis, il a lui-même dénoncé des juifs. Et il est allé jusqu'à s'installer dans l'appartement d'une famille qu'il avait dénoncée aux autorités. Pour mieux vous raconter cette histoire, on est allé interroger Jean Stern, journaliste, spécialiste de l'histoire de la presse. Il a publié en 2012, chez La Fabrique, Les patrons de la presse nationale, Tous Mauvais. Un livre dans lequel il revient évidemment sur l'incontournable Robert Ersan. C'était plutôt un genre de voyou, de mauvais garçon, ou si vous voulez, de bras cassés de l'extrême droite collaborationniste française. Est-ce que dans les années 80, son passé était connu par les parlementaires et aussi par les journalistes dont il va reprendre les rédactions, son passé de collabos ? Le passé de Robert Ersan est totalement connu, parfaitement sur la place publique. Et ce, au moins depuis son rachat du Figaro, à l'occasion duquel Le Canard Enchaîné avait titré « Pour le Figaro, un ex-nazi, un ex-escroc ». Un livre sur le sujet avait même été publié en 77 par Nicolas Brimaud et Anne Guérin, le dossier Ersan, dont le sous-titre était lui aussi explicite. Comment le Springer français a su passer des prisons de la République au palais officiel. À la Libération, on ne l'a pas fusillé, tant pis, voilà, il a quand même été condamné à 10 ans d'indignité nationale, sauf qu'en 1952, c'est l'amnistie générale. On oublie tout, on pardonne, venez, revenez travailler. Ersan revient et puis il dira à propos de ces années-là que c'était des erreurs de jeunesse. Seulement, il va se remettre en selle et assez vite, soutenu par quelques amis, on l'a vu, mais aussi parce que dans le secteur de la presse, après la Libération, très vite, on va manquer d'argent. Quand Robert Ersan a l'idée de construire un véritable groupe de presse régional qui va s'appuyer sur des journaux qui sont des journaux souvent issus de la Résistance et qui sont des journaux qui ont des problèmes de capitaux, qui sont, comme on dit à l'époque, sous-capitalisés. Et il faut aller chercher de l'argent aux banques et à ce moment-là, les banques, qui sont les banques, qui, je le rappelle, appartiennent à l'État jusqu'à 1980, la BNP, Banque Nationale de Paris, la Société Générale en particulier, et bien les banques vont dire à ces gens-là, les gars, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes des poètes, vous êtes des résistants, vous êtes des communistes, vous êtes des socialistes, et donc vous n'êtes pas capables de diriger sérieusement des journaux. Donc, OK, on va vous donner de l'argent, on va donner de l'argent à vos entreprises, mais vous allez travailler avec des managers qui sont des gens sérieux, responsables et compétents. Et ils vont leur envoyer Robert Ersan. Donc, petit à petit, Robert Ersan va racheter des journaux un peu partout en France. Il va commencer dans l'Oise, qui est son fief, et puis il va aller en Normandie, il va aller dans le Nord, il va aller dans le Sud, il va aller dans l'Est, et il va petit à petit racheter la plupart des grands journaux français avant d'en arriver à racheter des titres nationaux, comme on dit, qui sont évidemment à l'époque, à la fin des années 70, Le Figaro d'abord et François ensuite. Ce groupe de presse donne à Robert Ersan un pouvoir politique considérable, comme vous pouvez l'imaginer. Ça devient difficile pour les politiques de se fâcher avec Ersan. À l'inverse, si vous comptiez parmi ses amis, là, vous pouviez compter sur un soutien utile, surtout quand il s'agissait de se faire élire ou réélire dans votre petite circonscription. Il y en a un qui avait très bien compris ça depuis longtemps, c'était François Mitterrand, que Robert Ersan connaissait d'ailleurs très bien. L'origine de la rencontre avec François Mitterrand est incertaine en réalité. Ils ont tous les deux, pendant la guerre et de manière différente, grenouillé avec des cercles proches de Vichy pour Mitterrand et de la collaboration pour Robert Ersan. On ne sait pas exactement s'ils se sont rencontrés par la guerre. Par contre, ils se sont très vite rencontrés après la guerre, puisque tout ce milieu politico-industriel lié aux médias et tout va être dans l'après-guerre le milieu de Mitterrand, mais aussi le milieu de Robert Ersan. Et en 1956, Robert Ersan va être officiellement élu député du groupe de la gauche radicale et socialiste, qui est à l'époque le groupe de François Mitterrand à l'Assemblée nationale. Alors bien sûr, des années plus tard, le Figaro d'Ersan ne soutiendra pas François Mitterrand. Mais le poids du groupe dans la presse quotidienne régionale, lui, a peut-être fait la différence. C'est du moins ce qu'avance notre invité. « Effectivement, le Figaro est très hostile à François Mitterrand, mais pas seulement le Figaro, le quotidien de Paris l'est également, et Libération l'est en partie d'une certaine manière. Donc Mitterrand a besoin de s'appuyer sur la presse quotidienne régionale, qui est une presse, disons, qu'on appelle parfois en France, qu'on appelle grise, c'est-à-dire qu'il est ni noir ni blanche, mais qui est un petit peu entre les deux, qui est gentil avec tout le monde, qui se fâche avec personne. Et donc, Robert Ersan va être l'homme de cette presse-là. Ceci dit, la concentration extraordinaire de la presse entre les mains de cet homme inquiète tout de même la gauche, les journalistes, les intellectuels. Après 81, une fois les socialistes au pouvoir, et malgré les fidélités douteuses de Mitterrand, il est temps de se pencher sérieusement sur le problème Ersan. En 1984, les parlementaires socialistes et le gouvernement de Pierre Moroy vont tenter de faire adopter une loi, celle dont on vous parlait au tout début. Donc c'est la loi que la presse va appeler la loi anti-Ersan. Et ce qui est intéressant, c'est que cette loi va se contenter d'essayer de donner corps à des grands principes qui avaient déjà été formulés dans les ordonnances de 1944 à la Libération. Les ordonnances de 1944 interdisent au même homme de posséder plusieurs journaux, quotidiens ou hebdomadaires, de grandes diffusions. Et cela, justement, pour les soustraire au pouvoir de l'argent et garantir la liberté de l'information. Il faut se rappeler que la grande majorité de la presse privée, de la presse commerciale, avait largement collaboré, évidemment, pendant l'occupation. C'était largement votré dans l'antisémitisme. Et que, bah voilà, à la Libération, il faut en finir avec tout ça. Donc ces titres sont interdits. Et puis dans les ordonnances 44, on va formuler un principe simple. Normalement, une personne ne doit pas posséder plusieurs journaux. Voilà. Et c'est dans cet esprit que les socialistes vont essayer de mettre sur pied un nouveau texte avec l'ambition de démanteler le groupe Ersan et d'empêcher qu'un autre dangereux géant n'émerge par la suite. Alors, le groupe Ersan s'est bel et bien pété la gueule. Mais d'autres géants ont émergé, comme vous le savez. Et pour cause, cette loi anti-concentration, pourtant votée par le Parlement, n'a en fait servi à rien. Il n'y a pas eu de loi anti-Ersan, puisque la loi anti-Ersan a été donc votée en 84. Ça a fait l'objet de nombreux débats parlementaires. Le pauvre Georges Filliou, qui était le secrétaire d'État à la communication, de fait, s'est bien battu. Il a été soutenu par les syndicats de journalistes, il a été soutenu par un certain nombre d'intellectuels. Mais autant dire qu'il n'a pas été soutenu à l'Élysée, puisque les décrets d'application de la loi 84 n'ont jamais été publiés, donc jamais signés. Donc, comme vous le savez, dans le système français, vous pouvez voter toutes les lois que vous voulez. S'il n'y a pas de décret d'application, il n'y a pas de loi. Et donc, cette loi de 84 a été définitivement abolie quand il y a eu la cohabitation en 86 avec Jacques Chirac, et qu'ils ont dit qu'on va passer ça par perdre des profits, puisqu'il faut reconnaître que la presse Ersan, et notamment le Figaro et le Figaro Magazine, avait fait largement campagne pour Jacques Chirac, et que donc c'était une manière pour Chirac, qui était, de ce point de vue-là, sur la même position que Mitterrand, de renvoyer l'ascenseur à Ersan. Et voilà, en fait, il n'y a pas eu de loi, c'est la loi du marché qui a eu raison d'Ersan et de son groupe de presse. À partir des années 80, les journaux se vendent moins, et toute la fortune d'Ersan était investie là-dedans, avec de gros investissements, beaucoup de prêts à rembourser, donc tout ça s'est écroulé. L'Empire a été divisé, et les journaux du groupe sont tombés dans les mains de nouveaux propriétaires. Des grands patrons qui, eux, n'ont pas fait fortune dans la presse, mais qui maintenant savent le pouvoir qu'elles confèrent sur la vie politique de leur pays. Donc la morale de cette histoire, c'est que, essayer de contenir la puissance des milliardaires, essayer de réguler la presse, d'empêcher la concentration, on a essayé, on a essayé et on a échoué, ça veut dire que dans ce domaine, tout reste encore à inventer. Mais on a quand même une très bonne base, puisque finalement, les ordonnances de 44, c'était un projet ambitieux, on pourrait très bien repartir de ça. Mais bien sûr, sauf que dans les ordonnances de 44, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose sur le financement. Comment on fait vivre cette presse ? Avec quel argent ? C'est pour ça aussi que beaucoup de journaux se sont écroulés, ils avaient des grands principes, mais ils n'avaient pas de trésorerie. On espère que, durant les états généraux de l'information, cette question va être abordée, même si on en doute un petit peu. Oui, oui, oui. En attendant, vous, vous avez de la chance, parce que vous, vous pouvez financer une presse indépendante, ne serait-ce qu'en vous abonnant à Blast, par exemple. C'est pas formidable, ça ? On se retrouve très vite, un dimanche, pour Rhinocéros. Sous-titrage ST' 501